hey salut à tous on se retrouve pour ce quatorzième épisode sur mafia 2 voilà on a bien avancé ça fait plaisir alors qu'on retrouve le son mais je fais des conneries bien sûr vous en douterez bien si je fais pas des conneries c'est n'importe quoi voilà c'est bon on est parti cette fois ci je suis prêt on est sur la nacelle on avait coupé parce que forcément je sais que ça va pas finir ici je sais que ça va être le bordel je m'en doute de toute façon j'avais déjà fait le jeu il ya très longtemps à la sortie donc je sais qu'il ya de l'action assez assez pour aller jusqu'au toit bien sûr que non on monte d'un ou deux étages et on déclenche j'aurais dû m'en vraiment encore c'est la folie merde si on les prix dans l'explosion nous aussi non on sera assez loin intérêt ça fait tomber ce machin tu seras mort bien avant de toucher le sol bah oui forcément de façon on sait que jouer à faire des conneries il fait toujours de la merde c'est ses plans il peut pas avoir un plan de génie comme ça d'un seul coup c'est notre étage j'y crois pas du tout moi nettoyons les vitres la raclette et commence à laver les vitres qu'ils se doutent de rien je vais relier les fils t'attends quoi putain attend c'est bon je fais le mec qui vit son truc contre ses ou n'importe comment sur la nacelle alors que se passe-t-il on voit des camions un cerisier en fleurs que c'est joli c'est moi où on voit pas notre nacelle parce que le truc de la nacelle est assise et moi on la voit ah ouais non mais descendu plusieurs étages et comment il sait comment il va voir s'il a clementé oh le boulet c'est quoi ce bordel je sais pas ça a pété on sentira rien un choix on va aller voir ça je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter vraiment ce que tu peux être bon parfois bon on a puté des hommes demain quoi mais c'est tout le mec qui était aux chiottes mais c'est clementé il était aux chiottes oh la saloperie en tout cas on a mis un beau bordel ouais mais ça n'a pas suffi on y va non mais j'y suis pour rien à voir non il a dû noyer son martini moi je recharge tout le temps mais mais non je voulais me coller contre le bâti je t'ai pas dit rentre dans la pièce espèce de guedin mais il est con lui en tout cas on a mis un beau bordel ouais mais ça n'a pas suffi on y va je ramasse le gun au cas où voilà il y avait une temps de son je l'avais même pas ramasser ça ça peut servir en ce placement il m'a dit prend le gars la mitraillette déjà il y en a deux et où qu'on va à nous oh bah oui maintenant que je suis à moi tu cravais oh mais le mec il s'en prend à moi non mais sérieux les mecs y vont le mec il va à coup de cocktail ah bah là c'est la boucherie je vous rassure il en sort de partout dépêche toi saloperie on est assez pressé 3 2 qu'est-ce que ça mais qu'est-ce que se passe ici casse-toi allez Joe putain mais le mec il marche quoi non mais sérieux il va y avoir des poulets partout etc mais non bah je croyais que c'est pas lui qui avait appuyé genre ça a sauté tout seul il se fout de ma gueule voilà avec la musique d'ascenseur tranquille normal moi j'aime pas la porte elle va s'ouvrir on va se faire canarder c'est logique moi j'attendrai le mec de l'ascenseur voilà c'est pas je suis là sur le passé super Ah oui, 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 il est chaud là, c'est un ouf. Vito Nator ! Bah non, c'est ta sœur qui m'a appris. Ok, c'est bon, voilà, ils ont puté Marty. Ça, on avait dit en même temps, on avait dit c'est de la merde, ramène pas des gosses. Qu'est-ce qu'il avait dit ? En plus le mec, il avait l'air super nerveux. Et c'est laquelle ? C'est laquelle celle de Clemente ? C'est la noire ? Ok, c'est ça. Bon, déjà un tireur faux au moins. Il tire crétin ! Le mec, il me dit fais gaffe, quoi. Oh, lui, il tire n'importe comment. On a failli écraser une vieille ! Oh, le bordel ! Mais bouge toi ! Oh, ce taxi ! J'ai l'impression d'être dans les rues de San Francisco ! allez mon grand le bordel et là il n'y a pas un poulet vous noterez d'habitude la ville est remplie il ya des patrouilles des flics à pieds là il y en a pas un ou alors tu le but ce chauffeur t'es sérieux très vu les pneus j'en sais rien voilà bah oui mais complètement clairement que je veux le savoir bah oui non mais lui il est haineux il était encore en vie je crois voilà là on se croirait dans le parrain 2 quand sony se fait fumer il est encore vivant ah c'est la haine totale c'est la vie de voyous la délinquance on se casse ah oui restons pas ici déjà notre voiture va être cramé une bonne binouze joe il a mal pris quand même que marty s'est fait fumer on y doit se dire c'est ma faute ce qui est logique un peu entre guillemets mais l'autre il était trop sur le nerf c'est fait non pas du tout marty est mort marty est mort on l'a laissé là bas ok ok pour que c'est fait pas grave c'est de mon pote que t'es en train de parler et dit j'ai pas de faire chier avec ça c'était ton idée et personne n'a obligé à y aller joe je suis désolé mais c'est la vie vous avez qu'à passer aux faucons demain pour prendre votre pognon ouais à plus tard il s'en fout ce camp et c'est de calmer d'accord calme toi moi ça me touche plus que tu crois mais c'est les risques je t'emmerde c'était un coup risqué tu l'as emmené et il est mort c'était comment la guerre d'après toi eddie connaissait pas marty il lui en veut pas j'ai pas envie de causer tout ça en bas ouais les mecs mais si t'as pas l'épaule pour la vie de voyous là je peux rien faire pour toi voilà si tu es une conscience la mafia je suis pas sûr que c'était le bon choix vitaux lui il en a rien à carrer bon ça le touche il le dit il le montre pas mais ça le touche merde je suis sorti devant la voiture elle est pas restée derrière allons voir qu'est ce qu'il faut que je fasse si en fait je ne sais plus mais j'ai plus accès aux voitures et c'est bon j'ai eu peur allez où ma bagnole est ce qu'elle est garée à j'aurais pu la garer moi je suis con moi je me dis moi celle elle va plus vite vite voyous jusqu'au bout je prends la bagnole on va aller où je la ramène à la maison comme ça je crois que c'est à la maison qu'on doit aller le mec il est un peu vénère bon ça se comprend il a perdu son pote 1 pendant que j'étais en tol en train de me toucher la nouille il jouait certainement avec hobby je peux comprendre tu crois ou toi j'ai une voiture de compète le tunage ça envoie ça envoie en avec le petit limitateur vitesse j'ai pu doubler le freinage mais c'est peut-être pas le bon endroit pour jouer avec ça c'est le vieux klaxon à la police si on leur klaxonne dessus eux ils ont rien foutre ah merde ah merde j'ai fait des conneries allez on se taille casse aux alors qu'on voyait rien l'autre il tourne une autre voiture va être recherchée faisaient gaffe normalement on est presque à la maison j'ai dit ça allait être une vite voyou j'avais dit ou pas la voiture de la vie de voyou allez bam on se fait les docs il ya de la police calmons nous on a esquivé la première patrouille ne cherchons pas la merde la merde c'était là ah non mais je sais pas où j'habite en fait j'ai jamais été faut comprendre comprenez moi mais j'habite ce quartier pavillonnaire on habite là c'est ça où est ce qu'on habite et ici avec le drapeau ricain allez bouger votre cul moi aussi je voudrais je rentre d'une dure journée de labeur ok alors je veux regarder s'ils m'ont rendu ma voiture ici j'ai toutes les voitures cassé non je crois que je me suis fait baisser ma belle voiture noire alors ça fait chier mais c'est pas grave on est à la maison voilà tu as fermé ouais c'est bien moi je dis une bonne binou ce qu'est ce qu'on fait frigo allez où les cuisines non ça c'est la chambre cuisine un jeu le mec qui connaît pas encore sa maison voilà cuisine attendez ah ouais j'allais dire il n'y a pas une bonne pierre à la maison voilà parce que moi j'ai pas eu le temps de la boire elle mais qui s'est vénère voilà je m'en remets fou de vie une bonne petite binouze alors est ce que je dois me coucher ouais c'est ça l'idée voilà en vieux slip kangourou le téléphone encore on peut pas passer une nuit tranquille sans que le téléphone sonne ça c'est abusé quand même c'est le minimum de demander est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir ça qu'est ce qu'il se passe c'est un mince je comprends rien ce que tu racontes ton pote est devenu dingue mec il est là à menacer tout le monde avec son calibre et personne n'arrive à le calmer bon écoute je veux pas d'emmerde avec vous autres si tu pouvais passer récupérer ton poireau avant qu'il rature un client ou quelqu'un appellent les condés ce serait sympa le mec comment il me parle moulou putain le mec il les embrouille voilà il a fait chier tout le monde l'appenderie tenue de nuit on va pas s'habiller classe c'est la tenue de nuit voilà je vais mettre ça on va prendre la voiture discrète aussi si possible garage oh mais sérieux jo quoi voilà j'avais dit le mec pas de conscience je suis fait chier on va prendre ma vieille jefferson provençal la merde c'était de l'autre côté le long star je sais même pas où c'est je le dis sincèrement je ne sais pas où je vais dans mon quartier de riches chez les bourgeois et bien réussir à trouver une bourgeoise dans le coin non il ya encore du monde sur les routes la nuit il y avait la police fait gaffe à même la nuit c'est la vite la délinquance bon joy déconne sec plus que son whisky j'ai l'impression le mec qui va nous faire une connerie s'il continue j'espère que je vais arriver à temps parce que si nous but le barman bon c'est bon c'est à côté je vais me garer devant pense que c'est bien voilà descend ça doit être là elle est où l'entrée c'est là ok frappé à la porte dans ce coin là-bas écoute je voulais plus rien lui donner à boire mais si je l'avais fait il m'aurait troué le cuir ce dingo ferme la porte et laisse moi une minute avec lui mais le mec avec le calibre à l'air mais c'est gaffe vitaux parce que le mec il appuie sur sa gâchette sans faire exprès regarde il suffit qu'il glisse ou il s'endorme qu'il est con mais il vient de m'ouvrir oh putain le con il lui a dit quelqu'un d'autre putain le mec il fume des mecs pour aller sauver ah c'est comme ça que tu fais attirer le cadavre comment je fais moi jusqu'à la voiture du barman ah ouais en plus je vais me faire fumer encore je le sens pas je vais encore me faire fumer ma bagnole bon c'était un vieux taco heureusement que j'ai pris un vieux taco parce que là ça devient dégueulasse quand même bonjour qu'est ce qui se passe ici il y a des trucs bizarres des gants de boxe bon soirée dans le café la dernière fois où on avait été justement chez le renault au tout début la première mission je crois bon ça va je perds pas au change dans le pire des cas quoi que c'est pas vendu en vrai et c'est encore moi qui me débarrasse des cadavres non mais sérieux j'en ai marre je fais toujours le sale boulot heureusement que j'ai pas mis le costard si j'avais mis le 3 pièces encore un coup à salir en plus faut ramener jo donc faut le ramener après moi je me débarrasse non mais vous êtes sérieux les gars vous foutez de ma pogne voilà ça j'adore les grilles comme ça alors il faut pas se faire griller parce qu'on a un cadavre dans le coffre ça me ferait chier en plus on est quand même armé bon à l'époque c'était moins c'était beaucoup plus courant ça l'est toujours autant les états unis les armes voilà vous dire c'est donc je pense pas qu'à l'époque ce soit choquant qu'on m'ait trouvé avec une arme il y a un avion là bas il y a un avion allez passe camion citerne quoi que si je rentre dedans on meurt tout c'est bon il retrouve trois corps je pense que l'égis qui verra il voit pas la différence ils sont morts accident c'est bon on a fait le taf qu'est ce que tu fais toi calme toi priorité à droite à gauche c'est que pour moi j'ai déjà dit ça je suis un ouf vois cette vie de voyous tu coupes la route comme ça putain qu'elle avance pas cette caisse elle est moisie du fion en ça on voit tellement cette fin de soirée oh la 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 musique des gangsters tac on passe entre les deux accélération si c'est pas joli tout ça le grand upper bridge t'envoie ou pas il ya la police devant faisait gaffe c'est quoi cette musique j'ai l'impression de bader en pleine nuit là tu tombes sur des trucs tu sais pas ce que c'est voilà à quoi ça me fait penser moi on a freiné à temps il a failli avoir accident mais c'est bon voilà on va lâcher le limitateur histoire d'accélérer un peu il n'y a personne putain jo tu peux pas habiter à côté sérieux on voit les musiques de la folie furieuse j'avoue je sais pas où je suis tombé c'est quoi cette musique mais je suis obligé de laisser ça me fait tellement triper voilà on arrivait chez duo c'est bon le petit dérapage contrôlé allez on le dépose voilà ça c'est fait mais ouais déconne pas putain si je finis encore en tol à cause de lui parce qu'on me retrouve avec un cadavre je l'ai pas dans l'os hein allez où on doit aller débarrassez vous du cadavre sans vous faire voir bon on nous dit où aller je pense qu'on va prendre la voie rapide je crois que c'est par là me semble-t-il si je me rappelle bien c'est ce qu'on a pris tout à l'heure pour aller à l'hôtel là on prend la bretelle de droite voilà c'est ça donc c'est ça dans la voie rapide ah ouais voie rapide c'est 60 normalement voilà même 70 on voit que dalle ces reflets de la dégueulasserie calmez vous les amis ah ouais j'aime pas ce virage faire gaffe tout à l'heure on a failli y passer il faut tourner ici ah mais c'est la route qui mène chez mike ça non c'est ça la dernière fois c'est ce que j'avais déjà dit donc c'est aussi c'était pas la boucherie de clemente justement aussi en tout cas ah bah c'est la casse on est déjà dedans en fait c'est de jour de nuit moi je reconnais rien on prend même pas où je dois aller par là ok on tourne à droite conduisez la voiture jusqu'à la presse là bah ok mais je repars comment moi non non mais oh on peut gagner de l'argent en broyant des voitures bon bah je te laisse avec de la bonne musique hein désolé renoi je te jure c'est pas de ma faute c'est où le panneau de contrôle c'est là bon bah c'est parti utilisons le broyeur ah ouais mais on voit pas ah si on voit un peu on a gagné 421 dollars voilà bon on nous dit de rentrer chez nous mais euh ouais je rentre comment pourquoi y'a un baie ici c'est quoi le baie j'ai jamais vu ça c'est une mission secondaire salut Vito comment va bah ça va et toi ? j'ai rien pour toi Vito tente ta chance plus tard bon bah il a rien pour moi ok t'aurais pas une bagnole je sais que c'est peut-être un peu trop demandé dans une casse bon je crois que de toute façon le chapitre va se finir là dessus on rentre chez nous et c'est terminé donc on va essayer de rentrer mais faudrait que je trouve une bagnole je vais devoir piquer une bagnole quoi c'est con le barman avait une belle bagnole il suffisait de changer les plaques bon le camion calme toi ouais je vais pas piquer un camion c'est dégueulasse à conduire on l'avait déjà vu une fois ouais non mais il y a quelqu'un c'est cramé ça il a quelqu'un le camion j'ai envie de dire fuck you il y a un flic là bas mais j'ai le temps de me barrer normalement ça devrait être bon ah merde je sais pas sur quel radio j'étais où il y avait des musiques de ouf alors on a de la bonne musique là ah merde c'était de l'autre côté ouais parce que je me fais carotter mes voitures à chaque fois c'est pas de la bonne musique ça calme toi vite voyou j'ai dit voilà là je me sens dans mon élément calme toi toi coupe pas la route aux gens non mais sérieusement ouais ça va c'était pour aller par là on a pas fait de détour on est bien là on rentre en pleine nuit fin de soirée mouvementée après une jour journée de labeur on aura le roi une petite binouze encore allez on y est presque merde c'est où c'est là je perds la route lisons les cartes waouh c'est parce qu'il pleut ou quoi non mais les stops les gens il reste une semaine ça se fait pas ça alors je crois qu'on tourne là à gauche voilà ici on est prioritaire on a le feu pour nous normalement on n'est pas très loin ah mais si il y a quand même le pont à faire non dans ce sens là ou on l'évite ah non il est là bas le pont ah ouais c'est notre façon de passer là c'est le côté tunnel si je me trompe pas le tunnel est là pas très loin il est derrière nous non je sais même plus mais là on est arrivé en fait on a la voiture c'était bien là au moins il fallait tourner c'est ça ok on est arrivé on est dans les temps alors qu'on vient de dépasser le chrono mais c'est pas grave parce que on est à la maison mettez toi donc j'ai piqué des voitures oups j'ai pas accroché une seule fois à la voiture de la route mais je l'accroche quand on arrive pour le faire quand même aller au frigo moi je dis on a bien mérité notre petite binousse parce que le seul qui s'est fait plaise là c'est notre ami Joe hein lui il a vidé whisky sur whisky à fond dans le sky alors la chambre est là je commence à m'habituer par contre on voit chez nous on est en train de dormir il pourrait fermer les rideaux sérieusement en plus ça c'est le chapitre 11 voilà ce qui nous attendra la prochaine fois un ami très cher que va-t-il se passer on est le 27 juillet 1951 on avance dans le temps il y a un mec qui vient sonner mais qui ça peut bien donc être bon pour une fois c'est au petit matin c'est bon nouvelle esquisse répondait à la sonnette ouais mais est-ce que je m'habille avant non ça c'est la question voilà de toute façon on saura pas qui c'est avant la prochaine fois il faudra attendre le prochain épisode pour savoir qui vient sonner de si bon matin à la maison bonne question je ne sais pas je dois avouer mais on verra ça très bientôt en tout cas je vous laisse ici j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker commenter vous à vous donner voilà comme toujours partagez il faut qu'on soit plus nombreux voilà on approche des mille il faut passer ce cap symbolique symbolique pardon quoi je dis ça mais peut-être que d'ici le temps que je plote les vidéos ouais on se sera peut-être rapproché petit à petit voilà en tout cas je vous dis à très bientôt ciao ciao les amis merci